Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 27 conseils pour attirer l'argent vers soi. Comment attirer l'argent vers soi ? Voici une question dont beaucoup semblent chercher la réponse en vain. En réalité, qui n'a jamais vraiment rêvé de posséder toutes les ressources financières dont il a besoin ? Se lever tous les matins pour se rendre au travail est déjà un commencement dans cette quête de la richesse. Les gains obtenus en fin de mois peuvent cependant ne pas suffire pour réaliser ses rêves et ses projets. Bien souvent, la soif de richesse pousse à vouloir plus d'argent et pour cela l'activité professionnelle seule n'est pas toujours suffisante. Ou alors, il est nécessaire d'avoir d'autres entrées d'argent. Il est alors possible de compter sur la chance et d'espérer gagner au loto. Un investissement est aussi un moyen d'attirer de l'argent dans le cas où il est correctement mené. Arrondir les fins de mois avec une activité en parallèle ou partir pour une destination lointaine pour espérer gagner plus et dépenser moins est aussi une alternative envisageable. Dans la société actuelle, la richesse permet de gravir plus simplement l'échelle sociale. Il devient alors très intéressant de savoir comment faire partie des riches, comment attirer l'argent vers soi. Voici maintenant 27 conseils qui vont vous permettre d'attirer l'argent plus rapidement dans votre vie. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Avoir vraiment envie de devenir riche. Cette étape semble anodine mais avant de se lancer dans la conquête de la richesse, il faut être parfaitement convaincu de vouloir le faire. Cette pensée est en effet la motivation et le guide qui mènent vers le bon chemin de la conquête de l'argent. Se constituèrent un objectif. Gagner de l'argent, beaucoup d'argent, devenir riche, oui, mais à quel point ? L'argent doit servir à accomplir ses projets et ses rêves, même les plus fous. Il convient donc de déterminer la proportion de richesses recherchées afin de se tourner vers le moyen de l'obtenir. Rattacher son but à un objet pour se le rappeler à tout moment. La quête de l'opulence peut être un chemin mené d'embûches. Il est alors important de posséder un objet auquel s'accrocher lorsque la volonté est sur le point de s'évaporer. Cet objet aide à mieux se concentrer aux besoins. Faire travailler son imagination. L'imagination est un vrai moteur de motivation si l'on sait s'y prendre. Elle permet à l'individu de visualiser sa situation personnelle dans le cas où il aurait entre ses mains tout l'argent dont il pourrait avoir besoin. Il pourra alors se voir entouré de tous les signes du luxe qui lui plairaient. Il se verrait aussi assis sur une fortune colossale et cette imagination aide à avancer. Avoir des pensées positives. Certaines phrases comme « je mérite d'être riche » ou « je crée la richesse » sont à répéter aussi souvent que possible. Ce let's motive aide l'individu à attirer la richesse car ce dernier s'en donne les moyens et ces phrases l'aident à s'accrocher à cet objectif. Reconnaître que la richesse ne s'obtient pas en un clin d'œil. Devenir millionnaire grâce au loto, c'est une possibilité qui s'associe plus à de la chance. Il n'y a pas d'exercice sur soi à faire, il s'agit plutôt de réitérer l'opération jusqu'à ce que la chance penche de son côté. Enmi la chance, il y a d'autres moyens de multiplier son patrimoine, ces autres façons requièrent cependant un investissement en termes de temps et de volonté. Vouloir, puis agir. Même en se convaincant de toutes ces forces que l'on veut devenir immensément riche, ceci ne peut suffire à atteindre cet objectif, il faut agir pour réellement y parvenir. Établir un plan d'action, les actions à entreprendre pour vivre dans l'abondance sont fonction du niveau de richesse recherché. Pour certains, attirer l'argent signifie pouvoir acheter la maison de ses rêves et partir en vacances aussi souvent que possible. Pour d'autres, ce concept est synonyme de s'installer dans la villa la plus chère de Cannes et d'intégrer le cercle très fermé des milliardaires. Prendre les devants La fortune recherchée, quelles qu'en soient les proportions, ne va pas se déposer tout simplement devant chez soi. Il est essentiel de pouvoir la trouver et la déterrer. Pour cela, il faut faire preuve de créativité, d'imagination et de prévision. Rester positif Cette recherche de l'opulence n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Il peut arriver des moments où le moral est au plus bas. C'est dans ces cas-là que l'objet préalablement définit à toute son utilité. C'est aussi dans ces moments qu'il faut se répéter sans cesse des phrases positives. Savoir prendre des risques Ce n'est pas toujours facile de partir à la conquête de l'argent. Cette bataille surtout si elle n'a jamais été menée, peut présenter des difficultés insoupçonnables. Il faut aussi parfois sauter dans le vide et savoir prendre des risques. Mais si au final, tous ces efforts s'avèrent payants, alors les épreuves auront vraiment valu le coup de les franchir. Rester attentif Le chemin qui mène à la richesse n'est pas tout tracé. Toutefois, certains indicateurs peuvent montrer la route à suivre. D'autres évitent de s'en écarter. Il est indispensable de pouvoir reconnaître ces signaux et afin de savoir naviguer en nœud trouble. De plus, si les éventuelles erreurs de pilotage sont détectées à temps, il est plus facile de redresser la barre. Savoir réagir face à un échec Si malgré toutes les précautions prises, un investissement ne rapporte pas autant de profit que prévu, il est inutile de s'entêter et de vouloir continuer sur la même voie. Il est préférable de prendre du recul et d'analyser la situation pour savoir comment éviter les mêmes erreurs. Continuer à miser sur le cheval gagnant Décider d'investir dans un domaine ou un autre est une décision qui ne se prend pas à la légère. Une fois que le bon filon est trouvé, il est plus facile d'attirer l'argent en s'y accrochant. Ceci permet une meilleure maîtrise et à la longue permet d'affûter ses armes pour espérer faire des gains plus importants encore. Envisager d'autres éventualités Il est vrai qu'il est recommandé de se concentrer sur un domaine particulier, mais tâter le terrain dans d'autres secteurs permet aussi de mieux appréhender ses investissements. Cette pluralité des disciplines doit être menée avec soin pour ne pas s'éparpiller. Il serait en effet dommage de dilapider ce qui a déjà été gagné. Exploiter ses talents Exceller dans un domaine n'a jamais fait de mal à personne. Pouvoir exploiter se fait pour attirer l'argent ne peut donc être que bénéfique. Reprendre pied après un échec Ce qui ne tue pas rend plus fort. Cet adage est bien connu, alors il convient de s'y tenir. Se fier à son intuition Les hommes d'affaires les plus perspicaces le diront, il leur est déjà arrivé de prendre une décision en se fiant à leur intuition. Attirer l'argent ne ressort pas toujours d'une fonction cartésienne, il faut parfois se laisser convaincre par des données moins invérifiables. Se débarrasser de tous les obstacles Avancer en traînant des boulets est difficile. De plus, si l'argent attire l'argent, avancer avec ses peurs et ses craintes peut constituer un obstacle de taille. Aussi est-il important de savoir s'en débarrasser. Cette mesure peut ne pas être appliquée d'un seul coup, mais il est important de savoir le faire petit à petit pour qu'à terme, il n'en reste rien. S'accorder une pause si nécessaire La quête de l'opulence et de la prospérité peut requérir un travail de longue haleine. Selon le proverbe, qui veut voyager loin ménage sa monture. Laissez un certain temps passer avant de passer à l'épreuve suivante permet de disposer de toutes les ressources indispensables pour la réussir. Se féliciter pour ses réussites Autant il est indispensable de ne pas se lamenter sur son sort, autant il est judicieux de se féliciter et de célébrer chaque petit succès. Ce comportement permet en effet de rehausser son estime de soi et d'envisager l'avenir plus sereinement. S'entourer des bonnes personnes Toujours dans l'idée de l'argent attire l'argent, les bonnes fréquentations ont plus de chances de faire aboutir à un résultat satisfaisant. Ceux qui ne partagent pas les mêmes ambitions que soi peuvent rapidement devenir des obstacles qui empêchent d'atteindre ces objectifs. Savoir se trouver au bon endroit au bon moment Les opportunités se créent, l'expérience est une attention aiguisée permettant de savoir exactement où elles se produiront et donc d'anticiper. Apprendre à flairer les bonnes opportunités Certains choix sont plus productifs que d'autres. Faire le bon choix requiert une connaissance du domaine, l'expérience compte beaucoup, de même qu'un bon savoir-faire. Mettre en place un plan management qui marche Attirer l'argent implique aussi savoir le conserver et l'utiliser à bon escient pour qu'il augmente. Un bon money management est donc essentiel pour ne pas perdre bêtement la fortune accumulée. Ce money management vaut que ce soit pour gérer efficacement un placement en bourse ou un investissement dans les jeux. Se créer une image de gagnant Cultiver son style, son attitude et son apparence renvoient une image rassurante. Les autres ont une plus haute estime pour soi, ce qui favorise l'acquisition d'une bonne confiance en soi. Tous ces paramètres sont essentiels pour avancer sur le chemin de la recherche de la fortune. De plus, à vouloir conserver un mode de vie luxueux, les efforts à fournir sont permanents. Donc, inconsciemment, l'individu suit le chemin de la réussite. Évoluer Les objectifs à atteindre peuvent réellement être atteints puisque c'est le but de la recherche de l'opulence. Dans ce cas, rien n'empêche de se donner un autre but. En effet, le processus de poursuite de l'abondance peut avoir un caractère évolutif. L'évolution, l'innovation et le progrès attirent de belles choses, dont l'argent. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !